Salut à tous, je vous informe que cet épisode est également disponible en podcast sur Radio Bichon. Bon, salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour LJVS, j'espère que ça roule. Aujourd'hui, tu vois, je suis avec Anthony. Ça va, Anto ? Salut tout le monde. Nickel. Donc, Anthony, c'est le formateur de Rubio Monocôte, c'est ça ? C'est exactement ça. Voilà. Alors, moi, j'ai connu Rubio, je pense qu'il y en a pas mal qui connaissent. J'ai connu Rubio grâce au copain Olivier Verdier. Salut, Olive. Je vous invite à découvrir sa petite chaîne, je vous mettrai un petit lien dans la description. Et en fait, c'est Olivier Verdier, c'est grâce à Olivier aussi que j'ai connu Anthony. Puis, le temps qu'il me parlait de son Rubio, moi, je mets du Rubio de partout, etc. Bon, on s'est contacté avec Anthony et puis, il est passé me présenter un peu tout ça. Et donc, je me suis dit, au lieu qu'il me le présente tout seul dans mon coin et puis que je vous en parle après, on va faire la petite présentation tous les deux. C'est là pour ça. Eh bien, voilà, comme ça, vous saurez tout. Allez, c'est parti. Tout simplement, nous, on est fabricants de produits de finition, de décoration pour les bois. OK. Qui ont la particularité de ne s'appliquer qu'en une seule couche. D'accord. Alors, ça, c'est le gros avantage. En fait, ce sont des produits qui sont à base d'huile végétale, d'huile de lin. D'accord. Mais qui ont été travaillés et créés par des chimistes au départ. D'accord. Qui, par contre, en modifiant la molécule de l'huile de lin, se sont rendu compte que le produit venait se fixer et se lier par une liaison moléculaire à la cellulose du bois. D'accord. Et dès qu'on va voir cette interaction entre les deux, cette fameuse liaison moléculaire, le bois sera totalement saturé, protégé. Hydrofuge. D'accord. On imperméabilise le support grâce à cette solution de finition. Donc, alors, en gros, c'est un produit, pour résumer, donc la marque, c'est Rubio Monopote. Oui. D'abord, on peut vous trouver où ? Alors, on est présent chez beaucoup de distributeurs. D'accord. Distributeurs professionnels ou GSB aussi ? Pas d'USB pour l'instant. D'accord. On travaille essentiellement en réseau de distribution pro. D'accord. Vous vendez sur Internet ? Alors, il existe des revendeurs qui vendent sur Internet. D'accord. Et pour, effectivement, les particuliers, il y a un site de vente en ligne. D'accord. Très bien. Donc, on essaiera de mettre tous les liens dans la description pour tous ceux qui s'intéressent, parce que c'est important. Exactement. Parce que là, on s'adresse aux professionnels, bien sûr, mais on s'adresse aussi aux particuliers et aux bricoleurs avertis, à toute la petite communauté des bichons. Donc, produits de finition, produits de traitement ? Non. Non. On ne va pas être insecticide, frongicide, etc. D'accord. Ok. On laisse les bestiotes tranquilles. Alors, c'est très polyval, applicable de la même façon sur n'importe quelle essence de bois. D'accord. Et dérivé du bois. D'accord. On travaille beaucoup aussi en agencement sur du MDF. Valchromat. Valchromat. Parce que ça, c'est pareil. Alors, Valchromat, Olivier nous en met une pleine tête, mais je pense que ça doit être bien. Exactement. J'ai vu qu'il y avait Samuel Mamias là aussi, un autre copain YouTubeur qui aurait essayé aussi Valchromat. Je n'ai encore pas essayé. Dès que j'aurai une petite machine dans l'atelier, on testera ça. Donc, MDF, bois dérivé, intérieur, extérieur. Intérieur, extérieur. Pour tout ce qui est notre cœur de métier au départ, c'est le parquet. D'accord. Bien sûr, parquet, escalier, meubles. D'accord. Et en extérieur pour les terrasses en bois, les barredages, les menuiseries. Il n'y a aucune limitation. Pour amener ça sur mes nouvelles fenêtres. Exactement. T'as vu ? En eucalyptus. Oui. D'ailleurs, c'est un super bois pour nous. C'est vrai ? Oui. Parce que c'est un bois qui est très dur, très dense. Et quelque part, plus le bois est dur et dense, et meilleure sera la tenue du produit de finition aussi. Ok. Les essences de bois, on a vu que c'était compatible avec tout. Oui. Peut-être la préparation. Qu'est-ce qu'il faut avant déjà d'en venir au produit ? Ce qui est très important, c'est que le support soit brut. D'accord. Dans l'ancien produit de finition. Ok. Donc pour les gens qui aiment pas poncer. Pour les gens qui aiment pas poncer. Pour les gens, pour les feignants du ponçage, c'est pas le bon produit. Il faut, comme tout produit de finition, ce qui est très, très important, c'est la qualité de la préparation du support. Il faut que le support soit bien poncé d'une façon uniforme, surtout en intérieur, quand on va faire du mobilier, quand on va faire de l'agencement. La préparation de support et le ponçage, c'est 80% de la finition. Si c'est mal poncé, ce sera toujours mal fini. Donc ce qui est important, c'est que le support, effectivement, soit brut, bien poncé, puisque notre produit de finition va se fixer et se lier à la molécule de bois. À la cellulose, c'est l'actule de cellulose comprise dans le support. Ok. Timbre brut qui sort de la raboteuse. D'accord. 80, 100, 120, tu descends jusqu'à combien ? Toujours un ponçage progressif, bien sûr. On est d'accord. Jamais sauter de grain. Il ne faut pas passer de 80 à 240, ça va faire du... Toujours un ponçage progressif pour avoir la qualité de préparation de support, sortir les micro-rayures, etc. Donc ça, c'est très important. Après, on va penser au grain de ponçage en fonction de ce qu'on souhaite de faire. Généralement, quand on va faire du parquet, quand on va faire notre cœur de métier, on va rarement aller plus fin que le 120. Il ne faut pas aller plus fin que le 120, tout simplement pour quand même avoir une fibre du bois relativement ouverte. Oui, parce qu'après ce que j'allais dire, on va vraiment serrer. On va trop lustrer. Toujours pour tout système de finition, que ce soit rubiaux ou autre, l'ouverture de la fibre du support est importante, beaucoup pour l'extérieur, notamment pour la qualité et la durabilité d'un produit de finition dans le temps. Ça, c'est très, très important. Il faut rarement lustrer le support. Le produit doit toujours avoir un minimum d'accroche. Notre produit a cette vocation de rentrer et pénétrer dans le support. Donc, il faut effectivement avoir un minimum d'ouverture du bois pour que le produit se fixe correctement avec les ramages nécessaires aussi. Donc, alors, 120 à peu près, extérieur, 120 sur du sol, 120 sur du parquet, sur de l'escalier, en mobilier. Parce qu'il y a une menuiserie un peu plus fine et ébénisterie. Là, par contre, il faut monter. On peut aller plus fin. Effectivement, quand c'est des surfaces qui sont moins sollicitées aussi. Après, ce qu'il ne faut pas trop non plus, c'est de trop glacer la surface. Sinon, il peut y avoir un phénomène qui se passe. Techniquement, c'est un phénomène de crayonnage. Ça veut dire que si le support est très glacé, le moindre petit impact se voit plus que si on est resté sur un grain plus gros. D'accord. Ok. Donc, on a fait le ponçage. On a fait le ponçage. On a fait le ponçage. On dépoussière à blocs. Oui. Ça, c'est très, très important. Le dépoussiérage de la surface. Notre produit de finition se fixe et se lier à la molécule de bois, la cellulose. D'accord. Donc, ce qui est très, très important, c'est que le support soit exempt au maximum de poussière. Ok. Nous, on préconise, quand on va travailler notamment sur chantier, le passage d'une microfibre imbibée d'un produit qui s'appelle préparateur intérieur. D'accord. Ça nous permet, en fin de compte, de coller la poussière. Parce que malheureusement, quand on vient le poncer un parquet, le meilleur aspirateur du monde ne permet pas de retirer toutes les poussières. Donc, un petit peu comme nous, on fait, par exemple, quand on prépare quelque chose qui n'a rien à voir, mais quand on prépare un mur avant peinture, on va le poncer avec, bien sûr, une aspiration sur le système de ponçage. Ensuite, on va aspirer le mur. Et ensuite, on va prendre une microfibre sur un balai, un Swiffer pour dire marque. On s'en fout, on ne les marie plus de personnes. Et on va passer avec un humide, légèrement humide. C'est le même principe. D'accord. Et là, on va voir, de toute façon, on voit clairement, quand on passe une pâte mouille, c'est sur le support. C'est exactement, ça ressort nickel. Et puis là, on va voir réellement les petites micro-poussières se coller. En fait, quand on a un chiffon blanc comme ça, passer sur la surface, va ressortir légèrement jaune. C'est les micro-poussières résiduelles qu'il y a dans le bois, qu'il faut effectivement sortir. Donc, c'est important que le support soit bien poussé, bien nettoyé, bien propre, avant d'appliquer le produit de finition. Là, effectivement, on va être en qualité d'application intérieure ou atelier. Et puis après, on va avoir, nous, les solutions d'application quand on est sur chantier, pour de la terrasse ou du bardage déjà posé. Un bois qui aurait déjà un petit peu pris les UV, qui serait déjà un peu grisé, avec des fois des petites impuretés de surface, des fois des musichures de surface. Là, on a un shampoing de nettoyage avant le traitement. D'accord. C'est un passé comme un shampoing. On mouille, on frotte, on rince, on frotte aux balais brosses, on frotte avec des outils adaptés comme des monobrosses, par exemple. Donc, ça, c'est plutôt vraiment le sol, le sol, l'extérieur, ou un bardage déjà posé, déjà exposé. D'accord. Ok. Donc, une fois que la préparation, elle est faite, qu'on a passé la microfibre, que le support est sec, que tout est impeccable, qu'on a brossé ce qu'on avait à brosser si on était en extérieur, et que c'était trop horrible, trop vieux, enfin bref, on a tout bien rénové. On en arrive à ce moment-là. Donc, eh bien, avant de la préparation, je dirais, la sélection du produit. Parce que, est-ce que tu as, du coup, différents produits, ou tu n'as qu'un produit pour tout faire ? On a un anneau pour les rassembler tous. On a un anneau. Ah, voilà. On a un seul produit, d'accord. décliné dans différents colons. Ok. Notre technologie, c'est l'huile monocouche liaison moléculaire. D'accord. Donc, c'est bien une huile. C'est un produit qui a base d'huile végétale, d'huile de lin. D'accord, mais je veux dire, on n'est pas dans du vernis, dans du saturateur, dans de la lasure. C'est classé comme une huile. Oui. D'accord. Mais on n'est pas... Alors, on va avoir esthétiquement l'aspect d'un saturateur. D'accord. Sans avoir la technologie d'un saturateur. D'accord. Notre produit, en fait, il existe traditionnellement deux types de finissons sur le marché. Ok. Soit des finitions filmogènes, les peintures, les vernis, les lasures, qui ont le gros avantage de très bien imperméabiliser le bois. Traditionnelles, donc les produits filmogènes, donc qui déposent une pellicule de surface pour imperméabiliser le support, qui ont quand même pour inconvénient que s'il y a une rayure dans un produit plastifiant, malheureusement, à part tout repenser, tout refaire, l'entretien local est quand même compliqué. Oui. Et après, il y a les saturateurs, qui eux, gorgent le bois, qui imperméabilisent le bois par ce fait-là. L'inconvénient, c'est que ça demande un entretien régulier. Oui, en fait, le saturateur, ça demande à revenir dessus tous les ans, tous les deux, trois ans, tous les cinq, six, en fonction de la qualité du saturateur. C'est exactement ça. Après, la solution Rubio, ce n'est pas un XD2. On va être apparenté dans l'aspect saturateur, mais sauf qu'on a cette technologie de liaison moléculaire avec la cellule. J'ai bien toujours sur ma fameuse technologie, qui grâce à ça, en fin de compte, notre produit ne se délave pas dans le temps. Notre produit reste fixé, lié au bois, et la seule chose qu'il abîme dans le temps, c'est l'abrasure de subir le support. En gros, sur un parquet, par exemple, ça va être un trafic intense. D'accord. Et on va adapter aussi les protocoles d'entretien en fonction de l'exposition, en fonction de la sollicitation de la surface. Un parquet de chambre à coucher demandera quasi aucun entretien. Un parquet de restaurant, effectivement, là, on va adapter. Ce n'est pas la même. Ce n'est pas la même. Ok. Pareil sur l'extérieur. Donc, quand tu dis adapter, ce n'est pas mettre le même produit ou mettre des compléments ? C'est mettre le même produit, mais avec des fréquences d'entretien. D'accord. Tout simplement. En fait, nous, on ne va rehuiler la surface. Contrairement à des saturateurs classiques, on ne va rehuiler que si j'ai de l'abrasure, que si j'ai de l'usure. Si je n'ai aucune usure, en fait, il n'y a aucun intérêt de rehuiler parce que le produit est monocouche. Très bien. Donc, il ne se fixera pas. Le gros avantage de ça, et notamment sur l'extérieur, par exemple, pour des gens qui font du bardage, par exemple, ou de la terrasse, on ne vend pas notre solution Rubio comme une solution magique qui tient 150 ans. Ouais, c'est dommage parce que tu fais un carton ! On ne transforme malheureusement pas encore le banc au carrelage. Ouais, c'est sûr. Mais, par contre, le gros avantage de notre système de finition, notamment par exemple sur l'extérieur bardage, c'est que le produit à l'entretien ne se fixera que localement là où il en manque. Donc, ça nous permet de retrouver la couleur initiale systématiquement. Alors, petite astuce aussi, en extérieur, on ne fait pas de produit transparent. Tous nos produits sont pigmentés. Je le montrerai après sur une lame. Sur une lame de Douglas pour garder, en fait, l'aspect bois brut. Parce que, même si on est pigmenté, on sait faire de l'aspect bois brut en pigmentant le support de sa couleur naturelle d'origine. D'accord. On triche un petit peu. Ouais, mais bon, c'est le résultat qui compte. C'est exactement ça. Et ce pigment-là nous stabilise la couleur du support dans le temps. En fait, c'est le pigment qui est stable à la lumière dans le temps. Ouais. Le bois en lui-même, lui, se décolore toujours un petit peu. Ok. Donc, alors, on a vu les différences de produits. On a vu le ponçage, on a vu la préparation. On peut peut-être parler, quoi, des, avant de l'application même, des coloris ou tu veux rajouter quelque chose ? Il existe. En intérieur, on a essentiellement deux gammes. On a une gamme spécialement adaptée au parquet. Qui dit parquet, dit escalier, dit immeuble. D'accord. C'est très, très polyvalent. Et on a une gamme qui va être plus dédiée à l'agencement. On a une gamme qui s'appelle Oil Plus 2C, qui est la gamme traditionnelle parquée. D'accord. Et une gamme qui s'appelle Easy Deco, où on aura des coloris même adaptés à certains panneaux en agencement, comme du médium. Et on a développé les couleurs Valchromat. Ok. Donc, Easy Deco, ouais. Easy Deco, donc plutôt petite menuiserie agencement. Et l'autre, enfin, non, Easy Deco, plutôt une bainisterie et agencement. Ouais, après, tous les produits sont polyvalents. D'accord. Si quelqu'un veut travailler essentiellement en Easy Deco, il ne travaillera qu'en Easy Deco. Après, la différence essentielle, c'est le pigment qu'on utilise dans le produit. Ok. Les produits de la gamme traditionnelle sont plus travaillés sur une chaîne, qui donneront des résultats et des couleurs optimales sur le chêne et sur d'autres essences de bois, bien entendu. Après, c'est des tests et des essais à faire, tout simplement. Et après, on a développé certaines couleurs plus associées à certaines matières. D'accord. Comme le médium. Ok. De toute façon, ce qui est important de savoir, c'est que si on a un doute ou quoi que ce soit, moi, je laisserai les coordonnées en dessous et puis les gens peuvent vous contacter et puis vous les conseiller. Nous, on a toujours des petites astuces. Des gens, on leur demande quel type d'aspect ils recherchent. Si c'est un aspect bois brut sur du bois, on va les conseiller. Si c'est un aspect cérusé blanc, si c'est un aspect brisé, un aspect vieilli. On peut faire tout ce qu'on veut. On joue juste sur la pigmentation du produit, tout simplement. Parce que nous, concrètement, on a un produit, une technologie développée dans plein de couleurs. Et on a une gamme spécialement adaptée pour l'extérieur avec une pigmentation adaptée pour la durabilité optimale aux yeux. On a vu tout ça. Si on en venait au fait. Oui. Alors, concrètement, là, on a des petites fioles d'échantillons testeurs qui nous permettent, en fin de compte, de faire des démonstrations. Mais qui permettent aussi aux gens de pouvoir tester directement sur leurs morceaux de bois. D'accord. Ce qui est important de savoir, c'est que notre produit n'est pas plastifiant, n'est pas de la peinture. Donc, l'aspect final dépend de plusieurs facteurs. Bien entendu, de l'essence de bois sur laquelle on va travailler. On n'aura pas le même aspect sur un morceau de chêne que sur un morceau de sapin. Oui. Ça, c'est sûr. Que sur un meurisier ou un noyer. Exactement. Et ça dépend aussi du pensage. Si on pense plus fin, on va être plus clair. Si on pense plus gros, on va avoir un aspect plus marqué. D'accord. Puisque le pigment accrochera plus. D'accord. Donc, on préconise toujours quand même de faire un petit test. Oui, prendre une chute. Mais ça, je pense qu'après, quand on a l'habitude un peu en menuiserie ou en ébénisterie, on le fait un peu tout le temps. Oui, puis il y a toujours les mêmes couleurs. Ah oui, oui. Moi, personnellement, quand j'ai passé une semaine et demie à faire un meuble, je n'ouvre pas le pot et je ne le tartine pas. Comme ça, je fais un essai avant. Exactement. Sachant que le gros avantage de notre système de finition, c'est que le rendu final est instantané. D'accord. Ah oui. Ok, donc il n'y a pas d'histoire, ça s'éclaircit, ça, au séchage, ça se teinte. Ok, nickel. Alors, ce que je vais faire, ce que je vais faire, les bichons, vous ne m'en voulez pas, moi, je vous regarderai un petit peu moins. Je vais plus vous filmer, parce que là, l'autre caméra, elle est en train de charger. Donc, des fois, je vous fais des doubles écrans, mais là, je n'ai que celle-là. Donc, je vais plus vous filmer, Anthony, et puis ce qu'il va faire. Puis, moi, je serai derrière, je poserai un peu les questions aussi, quand même. Pour montrer la technologie, je vais prendre une couleur un peu foncée. D'accord. Ça permet de réellement voir le principe et la technologie du produit. Si je montre un aspect bois brut, on ne verra pas réellement le produit, l'interaction qu'il a. Mais si tu montais un aspect bois brut, ce que je veux dire, c'est qu'on peut avoir, même avec des petits pigments, on peut avoir quand même l'effet incolore. Oui. D'accord. Ça, c'est quand même important, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent des fois de l'incolore. Alors, ne pas confondre l'aspect bois brut et l'huile transparente, par exemple, parce qu'une huile transparente aura toujours pour effet de donner un côté un peu mouillé, un côté un peu miel. Pour contrecarrer ces côtés mouillé miel, en fait, on va prendre le pigment le plus adapté au bois, le plus proche de la nature du bois, pour faire du ton sur ton et préserver l'aspect bois brut. On a, par exemple, des coloris chaînes brutes, on a des coloris invisibles, on a des légers blanchis, coloris qui s'appellent soupçon de blanc, quand on va appliquer, par exemple, sur des bois type résineux, ou du frêne qui est très blanc, pour vraiment garder l'aspect bois brut. Alors, on ne fait pas de gros conditionnements. D'accord. Tout simplement, au-delà de la technologie, on n'en a pas parlé encore, on a un fort rapport écologique sur notre produit. D'accord. C'est un produit qui ne comporte pas d'eau, ou de solvants à base d'eau, parce que les produits à base d'eau, ce n'est pas de l'eau du robinet qui sont dedans, ce sont des solvants en phase aqueuse. L'avantage de ne pas avoir d'eau dans le produit, ça nous permet, en fin de compte, de ne pas du tout relever la fibre du bois. D'accord. Et de préserver, en fin de compte, le toucher soyeux du ponçage initial. On ne modifiera pas l'aspect du ponçage. Donc, il n'y a pas d'eau, mais il n'y a pas de solvant non plus. Donc, aucune évaporation, aucune émanation de produits nocifs. Contrairement à des huiles de lin traditionnelles, on n'a pas besoin de ce qu'on appelle de stickatif, le produit sèche. Moi, l'huile de lin, j'adore, mais alors, ce qui est infernal, c'est que ça me met 4 jours à sécher. C'est ça. Et là, on verra. Là, tu vas voir, tu vas nous faire voir. C'est pour ça qu'on le montre aussi. Donc, le conditionnement standard. Alors, on a des petits conditionnements aussi. En 350 ml, 1,3 litre. Après, on a des conditionnements plus importants. On ne fera jamais du 20 litres. Tout simplement, et c'est la raison pour laquelle je parlais de notre rapport écologique aussi, c'est que le produit n'est pas dilué. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de solvant. Donc, on est ce qu'on appelle 100% extrait sec. En fait, l'extrait sec, c'est la matière sèche utile qui vient réellement rester sur le bois. OK. Si nous, il n'y a rien qui s'évapore. Donc, tout ce qu'on met sert à la protection du bois. OK. Du coup, avec très peu de matière, on va faire de grandes surfaces. D'accord. Pour nous, en parquet, avec 1 litre, on va faire à peu près 40 mètres carrés. Ah oui, d'accord. Donc, ils sont dérondements réels. Bien entendu, ça va dépendre aussi de la structure du bois. D'accord. En monocouche. En monocouche. Une couche, il y a toujours une couche. On ne peut mettre qu'une seule couche de notre produit. C'est très bien. C'est simple. Le bois ne pourra pas absorber une deuxième couche. D'accord. Bon, ça a l'air prometteur, ça. Donc, tu as du format 350 millilitres, 1 litre 3. Et entre les deux, il y a quelque chose ? Entre les 3 demi. Entre les 3 demi. Oui. OK. Donc, 350, 350, ça correspond à une bouteille de sirop pour la tour. Oui, c'est ça. C'est pour faire à peu près 12, 15 mètres carrés. D'accord. Donc, quelqu'un qui a un meuble à faire, il achète ça, c'est suffisant. Exactement. 1 litre 3, donc, qu'on a vu en 30 et 40 mètres carrés, plus ou moins, en fonction de différents facteurs. Et après, 3 litres et quelques, eh bien, 100 mètres carrés, 80 moins, 80 mètres carrés. Par le principe, à peu près 40 mètres carrés au litre. D'accord. OK. On est plus sur 120, 120 mètres carrés. D'accord. OK. Les conditionnements sont un peu spécifiques. 1,3. Tout simplement parce que dans notre gamme parquée, le produit est systématiquement vendu en bi-composant. D'accord. Quand on va faire les essais comme ça, on va l'appliquer prêt à l'emploi. D'accord. Ça ne changera rien dans l'aspect, ça ne changera rien dans le séchage au toucher. D'accord. On va simplement avec l'accélérateur de séchage, qui n'est pas un durcisseur, comme on peut l'entendre, qui est un produit qui va nous permettre à la fois d'augmenter la résistance à terme, mais aussi d'accélérer le séchage à cœur. D'accord. Quand on va tourner sur un parquet, c'est important de rajouter ce fameux... D'accord. Pour retrouver aussi le passage rapidement. Exactement, pour pouvoir remettre en circulation très rapidement. D'accord. Grâce à ça, en fait, même sans ventilation, puisque notre produit est ce qu'on appelle un séchage oxydatif, donc c'est un séchage avec la rotation d'air. D'accord. Quand on n'a pas de rotation d'air, comme dans un appartement et qu'on va fermer la porte, il n'y a plus de rotation d'air. Mais grâce à l'accélérateur, on va continuer à sécher. Ok. Alors par contre, ça c'est uniquement du coup pour la gamme parquet. Enfin, quand on fait un parquet, parce que par exemple, moi je repense à Olivier. Je ne l'ai jamais vu faire du bicomposant dans ses vidéos. Il ouvre son bidon et il traite et est terminé. Ça dépend de ce qu'on va faire. Sur des surfaces moins sollicitées, après ça nous permet aussi des fois de gagner du temps pour les gens qui utilisent le produit en atelier, pour permettre d'empiler ou d'emballer les pièces plus rapidement. D'accord. Le gros avantage de cet accélérateur nous permet, en fin de compte, après quelques heures après l'application, de pouvoir empiler, emballer et de pouvoir livrer directement. Et sinon, le séchage à cœur sera plusieurs jours après. D'accord. Et par contre, l'accélérateur, j'allais dire durcisseur, mais l'accélérateur est compatible avec tout. Oui. Il est complètement transparent. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir 10 bidons, 10 petits pots de 350 millilitres, de 25 tins différents et un seul de durcisseur et on va faire nos mélanges en fonction de ce qu'on veut. D'accord. Il est valable pour toutes les gammes, intérieure ou extérieure. D'accord. On va simplement adapter la quantité d'accélérateurs en fonction des gammes. Dans la gamme extérieure, on peut en mettre aussi. D'accord. Non, mais pas systématiquement, surtout quand on va faire de la rénovation en extérieur, quand il fait très chaud, etc. Parce qu'il y a une certaine prise quand même et que le produit à terme se fige. Ok. Il y a une durée de vie du mélange. C'est... D'accord. L'avantage, c'est qu'on va avoir un séchage à cœur plus accéléré, une durabilité, une dureté un petit peu plus importante, mais surtout, malheureusement, il y a une durée de vie du mélange. Ok. Ok. Mais enfin, bon, durée de vie du mélange, en bicomposant, on est d'accord, on a vu que ce n'était pas systématique de faire du bicomposant. Exactement. Le produit peut être appliqué avec ou sans. D'accord. Ça dépend de ce qu'on fait. D'accord. Mais ça change. Un parquet, un escalier, c'est systématique. Voilà. Mais par contre, un parquet, un escalier, c'est systématique. Mais par contre, on est d'accord, le bicomposant ne rajoute rien au produit, si ce n'est de la rapidité de séchage à cœur. Oui. On est d'accord. Mais sinon, il ne sera pas qu'on ait fait un bout de bois avec du bicomposant ou sans. Ou on aura le même composant. On aura le même espant, on aura la même durabilité. On augmente un peu la durabilité. On aura la même résistance. On augmentera la résistance et surtout l'imperméabilité aussi. Avec le deuxième produit, l'accélérateur. C'est un peu qu'il ne faut pas faire. Donc, ça ne change rien dans la mise en avant. C'est un mélange qu'il faut faire. D'accord. L'application se fera de la même façon. Donc, c'est quoi ces proportions ? C'est 30-70, 50-50 ? Sur la gamme parquet, c'est jusqu'à 30%. D'accord. Sur la gamme extérieure, 10%. D'accord. Donc, on prend un vermesureur ou une balance ou machin et on rajoute 10%. Comme quand on fait de la résine, comme quand on fait la seule chose, c'est que contrairement à beaucoup de produits, si on en met 20% ou 18%, ça ne change pas grand-chose. D'accord. Oui, c'est ok, j'ai bien compris. Ce n'est pas comme par exemple une certaine résine époxy où il faut être quasi au gramme près. Parce que sur certains produits, on peut avoir des effets inverses, que le produit ne sèche plus si on en met trop ou si on n'en met pas assez ou que le produit réagisse différemment. Là, peu importe, ça ne changera rien si on en met un peu plus, un peu moins à quelques grammes près. Ok, très bien. Bon, maintenant, on va passer dans le vif du sujet parce que tout ça, c'est bien marrant, mais j'aimerais bien voir un peu, on n'a toujours pas appliqué sur le vif. Allez, on va y attaquer. Donc là, tu es sur, c'est quoi, du frein ? Oui, alors on peut appliquer de la même façon sur toutes les essences de bois. Oui. Là, j'avais que ça dans la voiture. Oui, c'est très bien. Sinon, des petites plaquettes de chêne. D'accord. Mais je me les garde à la limite pour montrer autre chose. Oui, ok, pas de problème. Donc, sur le principe d'application, encore une fois, bien préparé, bien poncé, bien dépoussiéré, derrière. Donc là, tu verses le produit directement ? On peut verser le produit directement sur le bois. D'accord. L'avantage de ce produit, c'est qu'on ne risque pas de faire de tâche. Ah oui, donc le temps qu'on aille chercher le pinceau ou le truc pour l'essuyer, il n'aura pas teinter plus le bois à cet endroit que là ? D'accord. C'est un réel monocouche. D'accord. Après, pour faire la démonstration, j'utilise simplement un petit bout de mousse, un bout d'éponge. D'accord. Pour montrer la mise en œuvre. D'accord. Bien entendu, on va adapter la méthode de mise en œuvre en fonction de la taille de surface. D'accord. Là, on a des astuces. Ok. En termes d'application, c'est le produit le plus simple du monde. On peut aller fil contre fil, on peut faire des ronds, on peut faire tout ce qu'on veut. D'accord. Je viens simplement étaler le produit sur ma surface. Donc, il faut mieux y faire quand même avec une petite mousse ou ce qu'on appelle nous un tampon. De l'éponge. De l'éponge plutôt que d'y faire avec un pinceau. Alors. Ou un petit rouleau, laqueur. Petite surface de l'éponge à pendre. D'accord. Ok. De l'éponge, c'est un truc très bien. D'accord. Pourquoi de l'éponge est mieux que le pinceau ? C'est que le pinceau ne peut nous déposer trop de matière. Et du coup, on va gâcher du produit parce qu'il faudra toujours essuyer l'excédent éventuel. D'accord. Vous voyez, on a le temps de travailler. Oui. La liaison avec le bois, ça se fait en quelques secondes. D'accord. Il ne faut pas travailler trop vite non plus. On va laisser un petit peu imprégner. Donc là, tu l'as étalé. Je l'ai étalé. Tu n'as pas regardé, tu t'en fous qu'il y a des traces dans un sens, dans l'autre. On s'en fout. D'accord. La seule chose, derrière, en fait, toutes ces traces, c'est de l'excédent de produit. D'accord. Donc, tout simplement, quand je viens essuyer. Donc, après, tu vais essuyer avec un chiffon standard. Avec un chiffon. D'accord. L'objectif, c'est de travailler avec le minimum de chiffon. Si j'ai plus de quantité, je vais simplement tirer le produit plus loin. D'accord. En fait, schématiquement, c'est comme si on faisait du cirage de chaussures. D'accord. On en met, on essuie. Ah ouais, et là, on essuie. Et en fait, le seul mot d'ordre de ce produit, il n'y en a qu'un, c'est une fois qu'on a fini d'essuyer, il faut être sec au toucher instantanément. Et là, tu es sec au toucher. Et là, je suis sec au toucher. Ouais. Sur ton contrôle. Putain, ça, ça me dégoûte. Putain, c'est génial ! Bon, bah... Et là, c'est le seul mot d'ordre de ce produit, il faut appliquer l'essuyer. Si on laisse de l'excédent, l'excédent, si on le laisse 2h, 3h, 4h, l'excédent, il va commencer à sécher en surface et ça va coller. Putain, c'est génial ! Le protocole, c'est ça. C'est simplement d'appliquer et d'essuyer. Tout simplement. Ok. Bah, écoute, on adaptera toujours la méthode de mise en œuvre en fonction de la taille de surface. Ok. J'indiquerai aussi les méthodes d'application. Ok. Il existe des vidéos aussi sur YouTube. Je fais ma petite... Oui, oui, mais tu as bien raison. Est-ce que vous avez une chaîne YouTube aussi ? On est au Monoco de France. Bien. Voilà, tout simplement, on a des vidéos tutoriels. Et alors, attends, parce que là, là, c'est bon, c'est fini. Là, c'est fini. Là, j'amène mon meuble chez ma cliente et c'est bon. Oui. Et là, le soir, elle peut poser un apprend. Si c'est une table basse, elle peut mettre un verre d'eau. Elle peut... C'est bon. Je n'ai pas besoin de lui dire, attendez, il faut que je lui dise quand même. Bah, attendez le lendemain quand même pour y mettre un coup de... Alors, avec l'accélérateur de sécher. Encore une fois, la durabilité et la dureté optimale sera en 36 heures. D'accord. Ce qui est important quand même sur les premiers jours d'exposition, c'est de faire un minimum attention. D'accord. Évitez de trop mouiller la surface avant. C'est un bon comme ce n'est. Et après, nettoyage, comme un truc standard. On ne peut y aller avec le gratte-gratte, le dos d'une éponge. Pas créer d'abrasion. Voilà, pas créer d'abrasion. Ça, c'est sûr. Mais... Après, la durabilité... Là, même, on voit en coupe, c'est vachement rentré, non ? La durabilité dépend aussi de l'essence de bois sur laquelle on travaille. Donc, forcément, quand on va travailler sur un morceau de chaîne, on marquera moins vite à l'impact, par exemple, que sur du sapin. Mais peu importe le système de sémission qu'on choisit, ce sera toujours le cas. Mais là, par contre, donc là, l'avantage... Demain, j'ai ma cliente ou mon client qui m'appelle, qui me dit « Oh, on a un souci, on a une rayure au milieu. » Oui. « Tu reprends du produit. » Alors, je vais te montrer et je vais finir ma petite... C'est pour ça que je me suis arrêté à cet endroit-là. D'accord. C'est pour te montrer aussi cette particularité-là. Ok. En fait, sur le principe, du coup, là, en discutant un petit peu, je le fasse tout de suite ou que je le fasse dans deux heures, ça ne changera rien. D'accord. Simplement, j'ai encore un peu de produit sur mon éponge. Oui. Je vais simplement finir mon application. Même si l'autre côté est sèche et tout, ça n'a pas d'incidence. Ça n'a pas d'incidence. Là, j'ai cette petite démarcation. Oui. Avec un système traditionnel, on va garder cette démarcation. Oui. Avec Rubio. Quand je viens essuyer, ça me dégoûte. C'est génial. En fait, il n'y a pas de risque de chevauchement, de surépaisseur. D'accord. Donc, en fait, le Rubio ne va pas se recoller ni se refixer sur la partie qui a déjà été traité. C'est ça. L'avantage, du coup, c'est qu'il n'y a pas de risque d'avoir des différences de couleurs. Et peu importe, si on y avait fait dans deux heures, c'était pareil. C'est pareil. Donc, il y en a raté, je t'explique pour bien comprendre. Parce que c'est important, parce que moi, je trouve génial. Je ne connaissais pas. Je connaissais ce qu'Olivier, à chaque fois que je vois, essaye. Donc, bon. Là, je suis content que tu sois là. Mais je veux dire, je fais une petite console. J'essaie de me faire un jeu de petit meuble. Oui. Je finis le ponçage, dépoussiérage. 11h30, je suis content. J'ai passé ma petite microfibre. Pec. J'ouvre mon bidon de Rubio. Je commence à traiter ma console. En plein milieu de la console, ma femme se met au balcon. Chérie, c'est prêt. Viens manger vite, ça va refroidir. Je laisse tout comme ça. Je me casse. Je vais casser la croûte. Je reviens une heure et demie après. Je reprends mon truc. Je continue. Avant de partir, bien essuyer le surplus. Mais si j'ai essuyé le surplus. Exactement. Je peux que je continue ma console une heure après. On peut aller prendre l'apéro. On peut faire un barbecue et continuer après. Alors, ça, ça va changer la crise. Parce qu'alors, ça, tu n'es pas prêt de faire ça quand tu fais une finition traditionnelle. Exactement. C'est ça le gros intérêt de notre système de finition. Et alors, j'ai quand même une question. Je ne sais pas si ce ne sera pas une question piège. Je prends toutes les questions. Tu prends toutes les questions. On ne censure rien. On ne censure rien. D'accord. Tu es prêt. Je suis prêt. Là, j'amène ça chez ma cliente. Elle me dit, oh, c'est magnifique, c'est joli, vous avez bien bossé, etc. Je suis ravi. Par contre, j'aurais vraiment voulu avoir une finition vernis. Est-ce que là, je peux prendre mon pot de vernis, vernis par-dessus ? Non. C'est dangereux. Ou est-ce qu'il y aurait le mieux valu que je lui dise à ce moment-là, ah non, ma petite dame, ça, il fallait me le dire avant. Oui. Voilà. Je veux bien. Ce n'est pas des questions piège. C'est simplement pour tous ceux qui nous écoutent. Ce n'est pas une teinte. Ce n'est pas une teinte. Ce n'est pas fait pour recevoir après un autre produit non compatible. C'est un produit qui imperméabilise la surface. D'accord. Souvent, sans rentrer dans le détail des vernis, puisque d'accord, je suis un fabricant de vernis, mais un vernis, pour qu'il soit efficace et qu'il ait une durabilité optimale, il faut qu'il ait un maximum d'accroche. D'accord. Vu qu'on limite l'accroche de ce vernis, il y a des risques que ça ne marche pas. D'accord. Il y a des risques que ça marche très bien. Non, mais ce que je veux dire, on aurait pu dire, tu aurais pu, par exemple, me dire, oh, si, si tu attends une heure ou deux que ce soit bien sec et puis après tes graines légers, non, même pas. C'est dangereux. Vaut mieux pas. C'est dangereux. Oui. D'accord. Certains vernis qui vont fonctionner, d'autres qui ne vont pas fonctionner. Ça va bien lier. C'est de l'huile. C'est de l'huile. Donc, on a un score un peu gras quand même. Je comprends. S'il y a un peu d'excédent d'huile, est-ce que le vernis ne va pas interagir ou avoir une réaction qu'on ne sait pas, un freezer, etc. C'est dangereux. Et c'est contre-vendeur pour nous. Si on veut un aspect brillant au vernis, il faut faire de la teinte et du vernis. D'accord. Non, mais non, par exemple, on est pas là pour remplacer. Oui, oui. Non, mais et puis moi, je suis pas là pour mettre en défaut ton produit. Ça va claquer. Allez, c'est fait. On n'en parle plus. Moi, je ne suis pas au cache-investigation. Moi, je suis là pour du fait que tu... Tu ne le sens pas élevé. Du moment que tu viens me présenter le produit, je suis content d'en faire profiter les gens. Et je me mets à la place des bichons qui peuvent, en nous écoutant et en voyant la démonstration, se dire, oh tiens, donc là aussi, une question que je ne t'ai pas posée tout à l'heure. Mais c'est pareil, il y a une seule finition. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire, j'en commande un mat. Un satin, un brillant. C'est tout le temps un peu satiné comme ça. Là, moi, j'estime que c'est un peu satiné. Oui, c'est un peu satiné mat. Donc un peu velours. Un peu velours. On a la possibilité de donner un aspect légèrement plus satiné. D'accord. Avec une petite astuce. D'accord. On a développé un produit qui est également une huile. Oui. Qui s'appelle métallisant universel qu'on peut déposer 24 heures après l'application initiale. D'accord. Mais qui n'est pas sur la même technologie que l'huile de base. D'accord. Il se fixe et se lie à la molécule de bois. D'accord. Le fameux métallisant dont je parle va se déposer en petites micro-pellicules de surface supplémentaires. D'accord. Et nous donner un côté légèrement plus satiné. D'accord. C'est bien parce que j'ai ramené cette lame. Ah oui, je le vois. C'est le côté du milieu. C'est le truc qui est là. Qui est un peu plus satiné. Là aussi. On a ce côté un peu plus satiné. On dirait presque que ça a été poli. Oui. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose là. Si, peut-être là. Vous voyez là. Il y a cette bande là qui a été satinée un peu. D'accord. Donc ça c'est un produit. C'est une astuce. C'est une astuce. Mais donc ça peut quand même résoudre. Oui parce que là tu augmentes quand même la vis de brillance. Oui. Donc là ça, ça peut quand même résoudre un malentendu avec un client. Ou se dire mince. Ou même nous. En fabriquant quelque chose. Se dire mince. J'aurais aimé quelque chose. Donc là tu as une solution. On t'appelle. Tu nous dis. Bah écoute. Je t'envoie ça. Tu essayes. Tu fais comme ça. Ok. D'accord. On continue. On continue juste une petite chose. Tu as un ciseau à boire. Alors. Un truc qui peut me faire le rire. Oui. J'ai un ciseau à boire. En plus il doit être complètement. C'est une pioche. Comme on dit dans le métier. Alors. L'accident de vie. Oui. Quand on a une surface. Un parquet. On a la petite rayure. Voilà. On fait une belle griffe. D'accord. Voilà. Oui. Donc là. Non. Mais c'est pas du baratin. Je la vois. Donc là. Et voilà. Il a niqué. Il a niqué tout le truc. Donc là. Nickel. Ok. Sur le principe. On a un petit peu creusé de bois. Oui. La plupart du temps. Alors si on veut vraiment sortir la rayure. Il faudrait repenser local. Oui. Sauf que. Au génario. Sur des grandes surfaces parquées. Généralement. On peut faire des entretiens localement. Si jamais il y a une abrasion localisée. De ce type là. Sur un parquet de restaurant. Par exemple. En fin de compte. On vient simplement remettre. L'huile de la couleur utilisée au départ. D'accord. Localement. Où on va déborder sur les autres. Oui. Sur des systèmes traditionnels. On aura souvent une petite auréole. Oui. On va voir un peu l'estompage. C'est ça. En fait. Sur notre système de finition. Voilà. Oui. Ça se voit propre. Là. Si on regarde vraiment. On voit un peu. On va voir la rayure. Mais on ne voit pas la reprise de produit. On ne voit pas la reprise de produit. Le produit techniquement. On ne s'est fixé que. Là. Mais ça. Là. Tu nous montres ça. C'est merveilleux. Mais c'est pareil. On ne voit pas la reprise. Mais si on avait été. Un an et demi après. C'est pareil. Presque. Parce que du coup. Le produit. Ce serait peut-être. Terminé un peu. On aurait peut-être une différence. Ce qui est important. En tout cas. En tout cas. De toute façon. Ça se verra moins. Ça se verra toujours. Que la rayure normale. Pour être très technique. Le bois aura toujours. Pour effet. De s'oxyder. Un petit peu. Oui. Comme. Quand tu peins un plafond blanc. Tu repasses. Tu repasses. Deux ans après. Et tu refais une petite retouche. Tu vois que ça. Parce que. Ce n'est pas la même couleur. Ça se patine un peu. Oui. Mais là. Enfin. C'est confluent. Mais effectivement. La reprise locale. Se verra beaucoup moins. Et après. On a aussi la possibilité. De repasser un peu de partout. Oui. Et puis moi. C'est pas mal. Je pense toujours à l'artisan. Au menuisier. A l'agenceur. Qui va fabriquer un petit meuble. Et puis qui va charger ça dans son camion. Même s'il va mettre des couvertures. On essaye. Moi. J'ai toujours un peu des couvertures. Et mais pour x raisons. Je ne sais pas. Quand il va le descendre. Il y aura un mini accro. Bah là. Paf. Impeccable. Exactement. On peut même. Non. Tu ne vends pas des mini trucs comme ça. Pour laisser au client. Si. Parce que. Tu sais. Des fois. Quand tu achètes certains meubles. Avec des teintes spéciales. Ça. Ça peut être bien. De dire au client. Je vous le laisse. Vous le gardez. S'il y a. Enfin. C'est une idée. Pour tous les artisans. C'est l'idée. Mais ça peut être bien. On colle une étiquette. Madame. Madame Durand. Qui habite à. Pour tout le monde. C'est l'idée. Il y a deux choses qui sont importantes. Préconiser les bons produits d'entretien à terme. Et nettoyage. Surtout. Alors. Pas confondre nettoyage et entretien. Il y a vraiment le produit de nettoyage. Parce que les gens. Ils vont avoir quoi. Des produits ménagers classiques. Du dégraissant carrelage. Ils vont nettoyer un grand dos. Un morceau. Ce bois n'aime pas trop. Oui. Donc. Enrègle. Un règle. Un règle neutre. En fait. Pour nettoyer les surfaces. Et savon noir. Tête. Non. Pas trop. La plupart du temps. Ça va noir. Les gras. Oui. Le problème. De mettre du gras sur une surface. Qui ne demande pas être regressé. C'est que. C'est le gras. Un précédent. Ça passe. Oui. Et après. Quand on va marcher sur les zones. Ça peut arriver souvent. Les gens ont cette problématique là. Quand on remarche sur une zone. Qui est fraîchement nettoyée. On fait des traces de pas. On se demande pourquoi. Parce qu'on a mis un savon grand. Ok. Très bien. Donc. On a vu ça. On a vu ça. On a vu ça. Est-ce que tu as autre chose à nous montrer rapidement ? Oui. Rapidement. Et c'est le principe par exemple. Sur un morceau de Douglas. D'accord. C'est vraiment gamme extérieure. Le bardage classique. Un morceau de bois. Souvent. En fait. On veut. Du coup. Garder la couleur du bois. Et le garder en aspect bois brut. D'accord. Là. Je montrais sur une lame de terrasse. Donc. C'est sur quoi ? Un tech ? Sur un IP. Ça permet de montrer. C'est dense. C'est très très lourd. Mais ça a une durabilité qui est très très bonne dans le temps. Là. Effectivement. On est sur une surface. Déjà un peu. Qui a déjà pris les UV. Qui s'est un peu éclaircie. D'accord. On la nettoie. On met une couche de finition. Puis d'accord. En extérieur. On ne fait pas d'un color. Ça. C'est finition pigmentée. C'est finition pigmentée. C'est pas une incolore. D'accord. Donc. Finition pigmentée. Ça. C'est le côté brut. Neutre. Oui. Et là il n'y a rien eu. Et ça c'est quoi ? Ça a passé 6-8 mois dehors. D'accord. Ok. Sans jamais traité. Sans jamais avoir traité. D'ailleurs il y a quelques taches d'eau. D'accord. Du coup. On va la nettoyer. Pour enlever toutes les taches d'eau. Et ensuite on va mettre une couche de finition. Tout simplement. Ça c'est génial. Je le montre là. Attends regarde. On est filmé un peu plus près. Oui. C'est le principe pour garder l'aspect bois brut. D'accord. Ce qu'on fait à 90% du temps en extérieur. C'est de garder l'aspect bois brut. Après ce qu'il y a c'est que souvent les gens mettent de la couleur. Mais ça c'est vrai que c'est mieux quoi. L'astuce c'est d'avoir le produit pigmenté de la couleur du bois. D'accord. Donc là pareil on te contacte. On me dit j'ai du merisier. J'ai du machin. Tu trouves. Ah oui c'est carrément. Alors. C'est carrément crème. C'est. Il est crème. Sur du Douglas légèrement rosé. Parce que le Douglas a scoté un peu rose. Et en fait quand je vais l'appliquer sur ce morceau de bois. Donc je vais appliquer. Alors bien entendu. Vous pourrez voir aussi les vidéos. Je vais laisser la partie vraiment brut. Comme ça on va faire la différence entre les deux. Il y a des petites vidéos qui existent aussi sur les tutoriels de mise en oeuvre en rénovation de bardage de terrasse. Oui. Donc là pareil on va appliquer. Alors sur du bardage et quand on travaille en rénovation de terrasse. Là on va travailler au pinceau. D'accord. Donc on tirera le produit au maximum avec des pinceaux en fibre dure. Pour tirer le produit au maximum. Et on fera une petite égalisation à l'éponge. Ok. Tout simplement. L'éponge en fait plus que le chiffon. Oui. Il ne va pas m'imbiber le produit. D'accord. Le problème du chiffon c'est qu'il absorbe et il ne restitue pas. D'accord. Voilà. Là je fais ma petite égalisation comme j'ai fait tout à l'heure. Sans insister plus que ça. Et l'appareil était sec. Oh putain c'est génial. Et là j'ai le bois brut. Oui. Et j'ai le bois très brut. Et on voit quasiment pas de différence. Non non mais c'est incroyable. Ça c'est vraiment génial. Donc quand on a une terrasse en doux glace ou un bardage en doux glace. Plutôt que de mettre un color. On va mettre un pigmenté pour me stabiliser la couleur du bois. Et là par exemple j'ai une terrasse dehors en doux glace. Je passe ça sur toutes les lames au sol etc. La limite avec ton produit là que tu disais. Ça tu me garantis la teinte en même temps. Je veux dire ça ne va pas griser au bout de 8 mois. Non. Alors ce qui se passe. Plus le bois dur. Plus le bois d'enche c'est mieux. Ça tient. Quand on travaille et ce qui est important. Et on en parlait toujours. C'est la préparation du support. Il faut toujours que la fibre du bois soit ouverte. Donc pas plus de ponçage de 120. Exactement. Et derrière. Si par exemple un bois a déjà passé un petit peu de temps dehors. D'ailleurs sur une terrasse c'est pas gênant. On peut laisser un bois 2, 3, 4, 5 mois dehors. Prendre les UV. Notamment sur les bois exotiques qui s'ouvrent. Qui se déglacent par eux-mêmes. On viendra appliquer le produit de finition de la couleur choisie. On nettoie au départ. D'accord. Toujours pour enlever l'encrassement. Quand un bois a passé 3 mois dehors. Il est encrassé. Même si visuellement on ne le voit pas. Il a pris. On garde une voiture dehors. Ouais ouais. Non mais c'est sûr. C'est sûr. Donc on la nettoie. Et ensuite on va passer le produit de finition. Si on fait ce protocole là. Sur une terrasse en IP par exemple. On a rarement des gens qui reviennent dessus. Avant 2 ans. Ok. Sur un bardage. On préconise nous un entretien à peu près à 5 ans. Après tout dépend aussi de l'exposition. Je parle d'une exposition classique. Pas front de mer par exemple. Front de mer. Oui. Milieu salin. Tout va plus anticiper. On sera peut-être à 4 ans. Ok. Mais en moyenne c'est ça. Gros avantage c'est que l'entretien il fait 100 points sage. Ah oui. Donc tu remets directement dessus. Exactement. Tu nettoies peut-être un peu. Tu nettoies éventuellement. On passe un coup de jet. Bon d'accord. Éventuellement avec un peu de shampoing aussi. Pas de karcher. Évitez le karcher. Alors karcher oui. Mais en restant à 1 mètre de la surface. Oui d'accord. Oui c'est au jet d'eau. Et puis peut-être un coup de balai brosse. Et puis terminé. C'est ça. Souvent il peut y avoir des petits pointes. Ou même de moisissures de surface. Il y a des arbres autour. Un peu de mousse. Un peu de mousse. S'il y a des surfaces qui sont un peu plus encrassées. On frotte un peu la brosse à fond. C'est propre. Et puis il y a même une petite odeur. Pas désagréable. Ça sent l'huileur. C'est pas mal. J'ai une question. Parce que j'aime bien. Moi tu sais je suis un peu. Il faut. Pas chiant. Mais je suis. Exigeant. Exigeant je pense. Psycho-rigide. J'ai une question. J'ai trouvé merveilleux tout à l'heure. Ce que tu nous as montré. Donc c'est à dire que tu peux faire des reprises. Admettons que là je te lance un défi. Je te dis. J'ai vu que dans ta gamme. Tu avais du rouge. Tu avais du bleu. Là tu peux reverser du rouge. Du bleu. Teinté. Les deux ne vont pas se mélanger. Tu n'auras pas de problème. Tu n'auras pas de nuance. Tu n'auras pas de tâche. Bref. Putain. Non parce que moi. En fait si tu veux. C'était un petit peu. Tu sais l'esprit du. De l'international maker central. Qu'on a fait avec Olivier. C'est les makers. Tu sais les makers. Ils ont un peu un grain. Je te donne un exemple. Parce que par exemple. Je me dis. Imagine que là. J'ai cette IP. Vous ne me piquerez pas l'idée dans les vidéos. Le premier que je vois faire ça avant moi. Je dépose un brevet officiel. Mais je te donne un exemple. J'ai une table. Oui. D'accord. Magnifique. En noyé. Bien foncé. Etc. Ou alors je fais une terrasse. Un truc comme ça. Je prends mon plotter. Je découpe. Et j'y découpe un magnifique logo. D'accord. Je viens coller l'adhésif sur la table. Je coule du Rubio couleur noyée partout. Nickel. J'essuie le surplus. Tout. J'enlève mon pochoir. Je remets par dessus. Donc il y a un endroit. Tout l'endroit où il y a le pochoir ne sera pas teinté. Il n'y aura pas le Rubio. Et j'aurai mon magnifique logo. Je mets du bleu, du rouge, tout ce que tu veux par dessus. Même si ça déborde sur celui qui a déjà été fait. Tu l'as là. Je mets un petit bémol quand même. D'accord. Je mets un petit bémol quand même. Parce que là je vais te montrer. D'accord. Et on va le faire. Et on va le faire. Attends que je filme. Et on va le faire. Parce que tu sais nous on est des esprits dérangés. Qui ne faisons pas comme tout le monde. Donc j'aime bien. En fait c'est bon. Oui oui. On le voit. Voilà. Là je vais mettre par exemple du rouge. D'accord. Donc là tu l'as en plus on voit parfaitement que là tu l'as mis sur le produit que tu avais déjà mis. Sur le produit que j'ai déjà fait. Si je l'enlève. Alors là il est fraîchement appliqué. Tu vois en fin de compte. Qui prend. Et c'est pour ça. Et c'est là le bémol. Je vais le montrer tout de suite. Oui. Si je le fais là fraîchement appliqué. Les deux huiles se mélangent un petit peu. D'accord. Par contre si on avait attendu plus longtemps. Si on avait attendu j'aurais moins le phénomène. D'accord. C'est pas déconnant. Parce que ce produit là rouge. Par exemple appliqué sur le bois brut. D'accord. Voilà ce que ça donne. Je prends toujours mes petits bouts de mousse. Oui. Voilà concrètement ce que ça donne. Ah c'est chouette. J'adore cette couleur en plus. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc là appliqué sur une zone. Oui. Que j'ai déjà traité. Le produit du coup ne rentre plus. D'accord. Ce mélange un petit peu. Le pigment c'est un tout petit peu mélangé. Donc j'ai ce que tu as fait. Oui mais après c'est pareil je pense. Mais c'est chouette plus sec. Voilà encore. Les gens qui nous regardent sont pas bêtes non plus. Ils ont très bien vu qu'on a appliqué la première couche. Il y a quelques minutes. Et que peut-être que si tu avais fait le test. Sur quelque chose qu'on avait fait la veille. Et encore moi je trouve que ça n'a pas bien imbibé. Et encore si je frotte un peu plus. Non mais là c'est pas déconnant. Et puis on est passé. On a exagéré. On a mis du rouge. On a mis du rouge. Non non mais là. Ça permet de montrer un peu le principe. Et ça permet de montrer le principe. Parce que le produit une fois qu'il est imbibé. N'absorbe plus. D'accord. Une deuxième couche. Par contre là donc si j'avais. Fait ça sur quelque chose comme ça. Que j'avais bien attendu peut-être. 30, 40 heures. 3, 4 jours. Oui. Pour être sûr. Pas me foirer. Je pense qu'on n'aura pas de soucis. On aura moins. Moins de soucis. On aura moins de soucis. D'accord. Mais effectivement. Faut faire des essais. Ça reste de l'artistique. Bon nous on fera les essais. Ok. Bon bah écoute impec. On a fait le tour. T'as combien de coloris ? Alors sur la gamme parquée plus de 40. D'accord. On a une gamme qui s'appelle Easy Deco. On va avoir une vingtaine de couleurs aussi. D'accord. Une vingtaine de couleurs extérieures. Là on était sur des gammes parquées ou ? Là on est sur la gamme extérieure. D'accord. Et là on est sur une gamme Easy Deco. D'accord. Ok. Qui change rien. Encore une fois dans la technologie. La technologie sera la même. C'est juste une question de pigments. D'accord. Ok. Donc ça c'est tes nuanciers. Faudra que tu m'en laisses. Peut-être des nuanciers. Ou tu m'en envoies. Je vais t'en envoyer parce que celui-là il a un peu vécu. Ouais. Il a un peu traîné dans ma voiture. Et là je vois que t'as carrément des bleus, des gris. Et après il existe des petites mallettes comme ça. Ouais. Beaucoup pour les artisans. Voilà. Ce type de mallette. D'accord. Qui permet en fin de compte de faire ses propres essais d'une façon autonome. Donc ça c'est quoi ? C'est l'artisan qui te contacte. Il dit je veux une mallette. Tu lui dis ça coûte tant. C'est ça. C'est une mallette avec les principales couleurs dedans. Qui permet de faire quelques tests. Quelques essais. Et surtout de valider en fin de compte les couleurs auprès de ses clients. Ah oui. Ça c'est dans la mallette là. Les petits chiffres. Des petites éponges. Alors elle a un peu vécu déjà cette mallette. Oui oui. Mais enfin c'est ta mallette de démonstration. Mais sur le principe c'est ça. Il y a des petites fioles testeurs. Plans cyrovisées. Qui permet en fin de compte de valider les couleurs. Tu peux passer ça sur un bois brossé. Oui. Tu sais c'est la mode maintenant. On y passe. On a des grosses brosses. Tu n'as pas de soucis. D'ailleurs. Là on est sur un léger brossé par exemple. Oui. Un très léger brossé. Je crois que ça c'est un peu structuré aussi. D'accord. En parquet on travaille énormément sur du structuré. D'ailleurs ça met notamment sur le chêne. Ça met vraiment en valeur le caractère du bois. Bon bah écoute moi j'y trouve génial. J'y trouve génial. J'ai un produit hors gamme. Que je peux parler éventuellement. Et bien si tu veux mais pour finir. Pour finir. Parce que là déjà à ce moment de la vidéo. Sur la radio c'est pas pareil. Mais à ce moment de la vidéo. On aura déjà plus que les passionnés. Tous les autres ils sont déjà partir de vacances. Pour enlever les taches de tannins. Ça te parle ? Oui. Voilà. En fait on a développé un produit. Alors très régulièrement. Quand on parle de taches de tannins en menuiserie. Ça parle un peu à tous les artisans. Oui. Qui ont un morceau de bois. Un morceau de chêne au fond de l'atelier. Qui a un peu pris l'eau. Qui a une auréole. Un parquet. Quand il y a eu un pot de fleurs. Qui a été déposé sur le parquet. La belle auréole d'eau. La belle auréole marron. Qui est apparu. Qui est inenlevable. Même au ponçage. Ou tu le fais flic. Enfin bref. Alors là je vais simuler. Parce que je n'ai pas de bois taché avec le tannin. Et je vais simuler en fin de compte la tache de tannin. D'accord. Avec un produit qu'on a aussi en gamme. D'accord. Qui est un vieillisseur à bois. D'accord. Un produit qui réagit justement avec le tannin d'une chaîne. Donc toi tu as un produit pour vieillir du bois. Oui. Si demain j'ai du chêne. Et ma clientèle me dit. Oh c'est trop neuf. Tu mets ça. Oh putain. Ah ouais d'accord. Oh mon dieu. Putain mais c'est dingue. Ah oui donc là carrément tu le grises carrément. Là je le grise. Alors là il faut juste laisser sécher. Là par contre c'est pas pareil. Il faut attendre un peu. Il faut laisser un peu sécher. Là je te montre le vieillisseur. D'accord. Et ensuite je te montrerai comment enlever l'effet du vieillisseur. Parce que tu as un produit pour enlever l'effet du vieillisseur. Pour enlever la tache de tannin en fait. Pour enlever le tannin. Là il commence à sécher. D'accord. Donc ça on a bien compris que c'était un peu plus long à sécher. Mais enfin un peu plus long. Quand on a l'habitude de bosser avec l'huile de là. On part en jour. Là on part en quoi ? En minutes. Oui alors ce produit là. Même en heure. On va sécher très rapidement visuellement. Au toucher etc. Par contre à cœur il va falloir attendre un peu plus. Voilà là il faudra attendre un petit peu plus. Idéalement au moins une journée. Et de mettre un produit de finition derrière. Ça c'est un produit qui. Ah d'accord. Lui par contre il est compatible avec la gamme. Oui. Derrière là si je veux mettre n'importe quoi. Moi je mets n'importe quoi. Ce qui marche d'ailleurs c'est ce qu'il y a. Pour donner des effets comme ça. Et après là tu mets quoi un incolore ? Souvent un léger blanchi. Parce que l'incolore donnera toujours ce côté un peu jaune. Oui. Si j'ai un vieillisseur gris. Je mets soit un gris soit un léger blanchi. Pour donner des aspects esthétiques très jolis. D'accord. Parce qu'on fait beaucoup en parquet. C'est un aspect. L'objectif aussi de ça c'est de te montrer l'effet inverse. Oui. Le contre effet tamique. Mais là ce qui est intéressant déjà c'est le côté vieillissement. Oui. Ça c'est des petites astuces. Alors ça ça existe depuis longtemps. Le principe d'ammoniaque par exemple. Oui voilà. Mais ça ce sont des vieillisseurs sans ammoniaque. Oui parce que. Quand on était en menuiserie quand on décape un alcali et tout c'est infernal. Il faut tout ouvrir. Il ne faut pas avoir presse les masques avec les recycleurs d'air. Je ne sais même plus si c'est même autorisé. Alors on faisait ça avant. Là j'ai fait réagir le talent du chêne. D'accord. En fait on a développé un produit. D'accord. Au départ on est à la voie de chimie. Donc on a fait travailler nos ingénieurs chimistes. D'accord. Pour justement arriver à solliciter une problématique de tannin du chêne. Typiquement voilà l'auréole d'eau qui a stagné etc. Très longtemps. En fait ce produit là peut être utilisé de deux manières. Soit en curatif. S'il y a une tâche de tannin. Soit en préventif. Typiquement pour un plan de travail de cuisine par exemple. D'accord. Pour inhiber totalement le tannin. D'accord. Attention les faits. Alors attendons. L'effet c'est quoi ? C'est Harry Potter. Harry Potter c'est... C'est bon. Ma baguette elle est là. Voilà. D'accord. Et du coup en fait quand on va mettre ce produit là sur le bois. Oh putain. En fait là plutôt que de bloquer le tannin. Oh là là. En fait je l'inhibe totalement. Donc du coup ça me permet en fait de retrouver mon bois brut. Ouais mais là ça c'est que tu as mis ça sur ton produit. Sur une tâche de tannin. C'est pareil. C'est pareil. Sans penser. On va enlever totalement la tâche de tannin. Ok stop. Il faut que je change la batterie. Donc on en était donc au tannin. Donc ouais on voit bien que là. Et là c'est pareil. Je veux dire c'est on n'a pas mis de gants rien. Non. Alors attention ça ça reste un produit. C'est une solution technique. D'accord. Il ne faut pas... Oui. Il ne faut pas prendre une bassine dedans et mettre les mains dedans pour montrer ça. Avec ce genre de produit un peu hors gamme pour faire plus attention. Mais pour le Rubio il n'y a aucun problème. Tu peux bosser. On a la norme jouée sur nos produits de finition. Ah ouais. Ah donc je peux faire des jouets pour mes gamins mais ça ça craint rien. S'il le mâchouille, on a toutes les validations, les certifications par des laboratoires. Pas de solvants etc. Regarde moi ça. La goutte descend. Mais on peut faire des trucs artistiques. Tu vois quoi là ? Un papillon, un escargot ? S'il y a des psychologues. Allonge-toi. Allonge-toi en avant. Ok. Bon bah écoute ça je suis... Moi là de toute façon par rapport à ça je suis amplement convaincu. Pour finir tu voulais nous parler juste vite fait d'une autre petite application vite fait que vous avez. Alors je parle toujours moi d'adapter la méthode d'application en fonction de la taille de surface. D'accord. On a vu des applications sur des petites surfaces avec des petits bouts de mousse d'éponge. Ouais parce que c'était des tests. Que c'est des tests sur des petites surfaces. Ça va bien pour même pour du meuble. On préfère à l'éponge. Après quand on a des grosses surfaces type panneau d'agencement etc. On peut mécaniser au maximum l'application. D'accord. Il existe des disques en mousse en diamètre 150. D'accord. Auto-agrippant ? Auto-agrippant. Donc on met ça derrière sa ponceuse sur son truc de ponceuse ? Ou des petits disques qui sont en fait les disques de lustrage, de ponçage, de monobrosse. D'accord. Qu'on utilise traditionnellement sur parquet en diamètre 400. D'accord. Mais ça existe en diamètre 150. D'accord. Qui se scratchent aussi sur la ponceuse. Et plutôt que de frotter à la main. En fin de compte c'est la machine avec son mouvement rotatif qui vient nous appliquer le produit. Et nous l'illustrer et nous l'essuyer. D'accord. Ok. Donc ça aussi ça c'est des choses que vous vous vendez. Oui. Donc ça soit le menuisier a l'habitude de travailler avec une marque etc. Et il se cherche chez son distributeur. Mais sinon vous avez une offre complète avec même C-PAD. Et là je vois que c'est marqué bleu parce que tu as plusieurs couleurs. Ou parce que c'est juste que vous avez marqué le bleu parce qu'il était bleu parce que c'est bleu. D'accord. Non mais tu aurais pu me dire. Ah oui parce que le bleu c'est pour ça. On en a un rouge c'est pour autre chose. Ok. C-PAD là en mousse sont très utilisés sur des panneaux type médium Micronaut. D'accord. Sur du bois on va beaucoup utiliser le disque en nylon. Qui alors la particularité des produits à base d'huile. Oui. Je ne sais pas si tu la connais. C'est le phénomène d'auto-inition. D'auto-inflammabilité des huiles. Oui par exemple quand tu fais huile de lin térébenthine. Et tu mets tout ton chiffon. Tu as un terrain de tremper dans la flotte. Et ce n'est pas la térébenthine qui pose problème. C'est l'huile de lin. C'est l'huile de lin. Parce qu'elle crée un échauffement auto et ça s'enflamme. Ça crée une fermentation, une oxydation. D'accord. Et du coup un chiffon, une éponge imbibée d'huile par manque d'air, fermente, s'oxyde. Et ça crée un échauffement. D'accord. Donc si tu le jettes dans du bois, ça peut créer un point de flamme. D'accord. Donc très très attention à ça. Tous les consommables, les chiffons, les éponges, les mouillés avant de les jeter. Ça c'est très très important. Nous on le faisait déjà vraiment avec l'huile de lin. Mais c'est vrai que oui. C'est de l'huile de lin. Ok. C'est de l'huile de lin. Donc on a effectivement ce phénomène identique. Donc c'est important d'avoir ce point d'attention aussi. Ce n'est pas systématique. Mais il vaut mieux toujours prévenir que guérir. Anthony, j'ai une autre mini question qui me vient. Parce que tout à l'heure, tu m'as parlé de médium, etc. Est-ce que ça me parle ? Oui. Par contre, tout ce que je vois, c'est quand même des produits qui sont destinés à mettre en valeur le bois. Ce qui est très bien. Puisqu'on devine le veinage à travers, etc. Mais est-ce que tu as par exemple pour un médium, un produit opacifiant qui couvre ? Parce que comment ça se passe du coup quand tu le mets sur du médium ? On a l'aspect médium tinté. On garde la structure du médium à part. Donc d'accord, on voit quand même la structure du médium, c'est-à-dire que ça ne va pas faire comme une peinture. C'est ça. Si on veut un aspect laqué, il faut la laquer. D'accord. Mais par contre, ça donne quoi sur un médium ? Tu n'as pas un bout de médium ? J'en ai plein du médium. Je ne sais pas, attends, je vais aller essayer de trouver ça. Ok, donc j'ai trouvé un mini bout de médium. Donc tu ne bousilles pas la poche, s'il te plaît. Non, je vais te faire juste le petit point qui est là. Alors, la particularité d'application sur le médium. D'accord. Contrairement à du bois traditionnel, ce n'est pas que du bois. Oui. Donc, très important aussi, les traces de rayures, etc., il faut les sortir. Donc, léger ponçage. Il faut avoir la finition idéale 180. Oui, c'est ce que j'allais dire. Là, par contre, plus de 120. Dépoussiérage, alors là, je le fais juste comme ça. Alors, soufflette. Soufflette, pas d'eau, pas de préparateur chez nous. Le préparateur, la fameuse lingette humide, c'est pour le bois. Oui, parce que là, en plus, c'est sur le médium, ça va avoir tendance. Là, c'est du HDF, mais même, il... Non, je vais fermer la porte. Là, alors, après, l'astuce aussi, donc du coup, toujours utiliser nos fameux disques en mousse. OK. Sur lesquels on va mettre un peu d'huile. D'accord. Contrairement au bois, on évite de verser directement sur la surface. D'accord. Encore une fois, pas que du bois, il y a une petite absorption un petit peu plus importante sur le médium. D'accord. Ce serait la même chose sur le Valchromatre ? Ce sera la même chose sur le Valchromatre. D'accord. L'application est valable pour les deux. D'accord. Derrière, on va appliquer sur la surface. Alors là, c'est une chute qui n'est pas poncée. Oui. Enfin, du tout. Mais l'aspect, on va l'avoir assez facilement. Donc, on voit qu'il pompe direct. Il pompe un peu plus. Oui. De la même façon, on va faire notre petite égalisation pour enlever toute trace d'excédent de produit. D'accord. On va égaliser. Et voilà l'aspect qu'on obtient. D'accord. Voilà. OK. Donc, ça, ça peut être vraiment peut-être pour des applications, pour des applications comme spéciales. Parce que moi, par exemple, je me vois pas. Enfin, là, je vois que c'est confluent. C'est extraordinaire. Par contre, moi, je me vois pas. Je sais pas trop quels usages je pourrais faire teinter du médium comme ça. Autant pas de chromat pour rehausser, pour la couleur. Pour éviter qu'il tâche, en fait. Oui. Parce que là, tu aurais pu mettre du rouge, du bleu, du vert. C'était tout pareil. Oui. Ça va être teinté rouge, bleu, vert. Exactement. Mais par contre, ah oui, on voit quand même derrière l'aspect un peu... L'aspect médium. L'aspect structure médium. Ça se fait de l'aspect médium teinté. C'est très compliqué à faire un teinté en vernis, par exemple. Nous, on y arrive en une seule couche. Oui. Voilà. C'est l'intérêt. Alors, pour faire de l'aspect décoratif, souvent, on a déjà fait des présentoirs dans les magasins. Oui, du PLV, des trucs comme ça. D'accord. Et là, c'est pareil, donc ça le protège quand même pareil. Ça le protège pareil. D'accord. Ça l'imperméabilise. Alors, bien entendu, une huile, encore une fois, on ne transforme pas le support au carrelage. Oui. Donc, il y a quand même les sollicitations extrêmes ou l'accident de vie peut arriver. On a une solution qui est quand même simple à réparer éventuellement, s'il se passe quoi que ce soit. Mais tout système de finition a une certaine micro-porosité toujours. Donc, enfin, normalement, si on en fait, on ne va pas faire l'exemple ici, mais si on prenait deux bouts de 50 cm par 50 de médium, un avait passé avec tout ton produit et l'autre brut, si on renverse un verre d'eau sur l'un et un verre d'eau sur l'autre, toi, normalement, si on met un coup d'éponge vite fait, il n'y a pas de souci. T'as un verre d'eau ? Alors, on va voir si on filme bien ou encore mieux sur le morceau de bois qu'on a fait qu'on a fait un peu plus tôt. Ouais, voilà, si tu mets de l'eau dessus, on va mettre un bouchon parce qu'après, comme ça, après, on vous montrera. C'est moi qui n'ai pas. Ouais, voilà, d'accord, on voit exactement l'effet imperméabilisant. Attends, je l'ai zoomé un peu. Ouais. Ah oui, oui, oui. Et ensuite, je mettrai la planche de l'autre côté. Donc là, on a ce côté imperméabilisant. Et si je mets l'eau, je vais le faire comme ça, mais je ne vais pas. Vas-y, j'en prie. Si je mets l'eau sur le support brut, en fait, on voit là que le support, en fait, il absorbe l'eau et du coup, j'ai une tâche. Ouais, donc, ça arrive à quoi que je n'ai pas là. Ok. Donc ça, c'est l'objectif, c'est d'imperméabiliser le support. Alors, bien entendu, si j'ai du gras ou du vin qui stagnent pendant trois jours dessus. Oui. Au bout d'un moment, on va essayer de faire une tâche. Mais c'est réparable. D'accord. Localement. Ok. Juste pour, de toute façon, c'est tout bon. Donc, juste pour finir, en toute transparence, moi, je trouve ça vraiment nickel. Je suis content que tu sois venu me voir. Et vraiment, en toute transparence, pour tous les bichons qui nous regardent et qui nous écoutent, ce qu'on a fait là, c'était pas prévu. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas passé le coup de fil avant en se disant on filmera tout. Moi, j'étais en train de faire l'électricité de mon atelier. Anthony m'avait appelé en me disant, bah tiens, je vais dans le coin, si tu veux, je te présente le rubio. Je lui dis, bah ouais, passe. Et du coup, quand il a commencé à installer ses trucs, j'ai dit, attends, on va sortir de caméra, on va filmer. Tu ne m'as pas payé pour faire ça. Je ne t'ai pas payé pour faire ça. D'accord, et tu ne m'as pas payé pour faire la caméra. Donc, si tu veux, là, c'était purement amical. Par contre, ouais, moi, ça m'intéresserait d'en avoir, d'avoir deux, trois petits trucs pour tester. Et puis, pour en parler un peu plus au bichon. Après, quand on aura l'atelier, pour, eh bien, faire deux, trois essais supplémentaires. Ouais. Voilà. Bon, bah, écoutez, on a fait le tour. Comme d'habitude, dans la description, je vous mettrai tous les liens. Donc, tu me laisseras les liens. Oui. Et puis, on ne va peut-être pas mettre ton numéro au téléphone. Parce que là, sinon, tu es foutu. Mais par contre, on mettra les liens vers le site. Oui, oui, oui. Et puis après, les gens, ils peuvent aussi faire des mails. Enfin, des fois, c'est plus pratique. Voilà, quand on est en clientèle, en présentation, filmer YouTube, on peut effectivement, difficilement répondre au téléphone. Toi, tu te déplaces chez tous les artisans qui sont intéressés, mais de l'Est, de l'Ouest, de... Alors, moi, je m'occupe de la moitié de la France, partie Est. Partie Est. Et après, on a des très bons relais par nos distributeurs qui ont des commerciaux qui tournent auprès des artisans et pour présenter le produit. Donc, on a aussi, pareil, le listing de nos revendeurs qui est sur le site. Oui. Revendeurs spécifiques, négoces bois, négoces de produits de finition, fin cahier, qui distribuent nos produits. Vous êtes chez Foussier et tout, non ? Oui. Ah, super. Parce que je les aime bien, Foussier. On bosse pas mal avec Foussier, Foussier, ils sont un peu partenaires de l'émission, tout, et ils sont très bien, je trouve. Je dis pas ça parce qu'ils sont partenaires, mais c'est parfait, c'est un bon partenaire pour nous. Voilà, mais c'est vrai que je les adore, donc... Ok, bon, bah écoutez, nous, on espère que l'émission vous aura plu. Bon, c'était un peu du téléachat, mais on n'a rien à vendre. On vous met des liens dans la description. C'était vraiment amical et informatif, et pour tous les bricoleurs, pour tous les passionnés, pour tous les artisans, les pros, qui, eux, sont intéressés par le produit, et aimeraient acheter le produit, et aimeraient se le procurer. On vous met tous les liens dans la description, comme ça, vous aurez tout. En attendant, soyez créatifs, faites de votre mieux, et si possible, du bon boulot. A bientôt les bichons ! Yeah ! A bientôt les bichons !